Messieurs, dames, je suis au coin des figurines et il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à dire. Ce sera une vidéo condensée sur Ittyban Koudji derrière moi. Là-bas, je crois, c'est Game Center. De l'autre côté, il y a du Daima. Il y a des choses à dire, il y a des choses à voir. Vous allez m'accompagner dans cette vidéo vlog et je vais vous livrer mon avis, mes impressions sur tout ça. Pas absolument tout, mais les produits qu'on n'a pas vus ensemble en vidéo. Allez, tu es chaud, je suis chaud. Et on y va. Édition spéciale Daimatsuri. Pour avoir cette figurine, il faut être présent à l'événement ou passer par le site Premium Bandai via tirage au sort. Parce qu'ils vont quand même proposer ça aux personnes qui n'ont pas pu venir sur Tokyo et c'est normal. En attendant, c'est une figurine collector et je suis très content de la posséder, mais je veux vous la montrer. Alors, vous la connaissez puisqu'elle est sortie également par chez vous et on a un rendu légèrement terme, un peu crasseux. Un peu crasseux, on dirait de la pierre, on dirait du sable qui a été collé sur les vêtements, sur la peau. Et elle est incroyable. La mèche Dauphin a disparu. Bref, c'est une folie. Elle coûte dans les 8 000 et quelques yens, 9 000 yens j'arrondis. Bref, de quoi faire plaisir aux fans de BWFC. Un Super Master Star Spice. Rapidement, très brièvement. Et ça, tout le monde s'en bat les couilles, c'est un truc de dingue. Il reste du stock. On parle de WCF. Quelque peu décalé. Avec un rendu chromé, brillant. Voilà. A vous de voir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais personne n'en veut. Absolument personne n'en veut. De figurines. Deux lots. Intéressants et sympathiques néanmoins. Alors, les T-Bankuddy Dragon Ball, j'avais fait un point dessus. Mais on n'avait pas vu ça ensemble. On la découvre aujourd'hui. Bulma ! Voilà, mini Bulma. Toute mignonne. Bien réalisée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça reste sympathique. Pour ceux qui aiment bien Daima. Bien évidemment, moi, ce que je recommande, c'est surtout la Last One. Le fait d'avoir un Shenron chromé comme ça. Si vous avez loupé les premières versions, pourquoi pas vous faire plaisir ? Pour information, ça sortira en novembre 2024. Au Japon. Du côté des SH Figure Arts, on a des prototypes annoncés pour juillet 2025. Ça comptera 11 000 yen. Et donc, pour fêter les 40 ans de Dragon Ball, on a donc la figurine de Goku sur Shenron. Reprenant tout simplement l'illustration de Toriyama que vous pouvez voir juste là-bas. Oh là là ! Bim ! Très très cool. Premier volume. Et franchement, le rendu déchirant. Moi, je n'aime pas les SH Figure Arts. Vous le savez, ce n'est pas mon délire. Mais là, en termes de réalisation globale, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal. Encore une fois, on est sur du proto. Il y a quelques articulations voyantes. Le Shenron a une belle gueule, je trouve. Un beau rendu. Il faut voir avec les couleurs ce que ça donne. Mais en attendant, le fait de pouvoir voir, admirer les prototypes comme ça, je trouve ça vachement cool. Vous avez ici le Goku debout. Voilà. Alors là, on ne voit rien du tout. En termes d'articulation, c'est bien foutu. Et vous pouvez poser, si vous voulez, le dragon sur le côté, tout simplement. Derrière, rapidement, il s'agit de la couverture du V-Jump qui arrive prochainement. Voilà. Ce sera focalisé sur Dragon Ball Daiba. La plupart des figures Unity Bancuji présentées ici, on les a vues ensemble. Mais il y a tout de même de la nouveauté. Par exemple, ici, en novembre 2024, on a une e-story box de Goku en train de dire bye bye. Goku Angel, c'est pas terrible. Ah, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan de la gueule. Je ne suis pas fan de la modélisation. Je ne suis pas fan de ce gros nuage enduré, un chewing-gum collé sur les jambes. Regardez-moi ça. Je vais essayer de tourner un petit peu. Non, en termes de rendu, ce n'est pas mon kiff. Il y a eu Unity Bancuji, il y a un petit moment. La last one était vraiment exceptionnelle. Là, c'est vraiment du goodies. Au pire, tu as loupé Unity Bancuji, on te sort ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à vous de voir. Mais moi, de mon côté, je ne suis pas du tout emballé. Ensuite, Djanemba, en novembre, vient vénère. Donc là, c'est plutôt pas mal. Le seul point négatif, et malheureusement, c'est le défaut des matchmakers, c'est qu'il n'y a plus de nuances. Il n'y a plus de contrastes. Il n'y a rien. Voilà, on est sur des textures différentes au niveau des parties du corps. Par exemple, les parties violettes, on a du mat. Et concernant les parties légèrement borreaux, rougeâtres, on est sur quelque chose de brillant. La modélisation, je la trouve vraiment très belle. Mais ça manque de nuances. Ça manque de contrastes. Voilà, le Djanemba, mis à part ça, des potes. J'aime beaucoup le dynamisme de la figurine. Ça reste vachement cool. Bien évidemment, qui dit matchmakers, dit duo. Et en duo, alors le visage, je vous le montre rapidement, ça claque. Gogeta. Le Gogeta est pas mal, mais c'est une figurine qu'on a déjà eue je ne sais combien de fois. Voilà, la modélisation est plutôt sympathique. C'est un manque de nuances. C'est un manque de contrastes. Mais le fait d'avoir ces deux figurines à la maison, dans une vitrine, je pense que ça peut le faire et contenter pas mal de monde. Ça, c'est clair. Blood of Science. Brouli de 1993. Je n'aime pas les cheveux. Je n'aime pas les cheveux. J'ai l'impression qu'il y a un problème de carrure, malheureusement. En fait, la tête, malheureusement, toute la tête, les cheveux, l'aspect capillaire, le visage et tout, gâche un brin ce corps qui est vraiment très bien réalisé. Totalement démesuré. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on a un corps vraiment de mammouth avec du mat, des parties chromées. Franchement, ça rend trop bien. Bon, le support de merde pour tenir la figurine debout, on est sur du fingom Majin Buu. Mais bordel, les cheveux, pour moi, c'est raté. Pour moi, c'est raté. En fait, ils ont aplati les mèches. Regarde, sur le devant. Pour moi, il y a un problème de... Pas de proportion. De positionnement. Voilà. Ils ont placé les mèches en hauteur et puis ils ont aplati. Et ça rend bizarre. De mes yeux, là, ça rend vraiment... Je ne suis pas emballé. Broly, de toute façon, j'ai la bête à la maison. Itiban Kudji de 1993 qui déchire. Pas l'Itiban Kudji, mais le personnage de 93. À vous de voir, mais moi, de mon côté, c'est carrément non. Pour vous montrer très brièvement les goodies Dragon Ball Daima qui arrivent dans les rayons japonais, on a ce genre de délire, voilà. Donc ça, ce sera chopé du côté des UFO 4 avec des mini-Durama. Très sympathique. Lui, il est pas mal. Lui, il est grave pas mal. Ça arrivera en décembre 2024. Voilà. Le mini-Goku, le mini-Végéta. Ici, regardez. Des gobelets. Des énormes assiettes. Ça, c'est bon pour les houdons. Tu mets les houdons, tu prépares les ramen. Tu te fais un méga délire. Putain, c'est vraiment gigantesque. Mais en Daima, c'est trop chou. Voilà, c'est trop chou. C'est le mot du jour. Trop chou. Des stickers de ce côté-là. Des cartes qui arrivent également dans les rayons. Côté bonbon. Avec un design de merde. Design de merde, mais les couleurs déchirent. Je suis désolé, mais là, le gobelet est dégueulasse. Le Goku ressemble à rien. Mais les couleurs déchirent. Les couleurs déchirent. Je suis pas fan. Voilà. C'est ça qu'il faut. Les deux cartes à obtenir absolument avec Goku derrière. Après, on a des petits joujoux comme ça. Mais ça, j'en avais parlé. C'est les joujoux qu'on obtient dans les boules de bain. Dans les boules de bain, tout simplement. Bref. Du Daima en veux-tu en voilà. Au Dragon Ball Dai Matsuri. Alors ça, je me prends une claque dans la gueule. Je me prends une putain de claque dans la gueule. La Grandista, elle est gigantesque. Est-ce que je peux poser ma main à côté, messieurs, dames ? Voilà, je suis sur le même plan. Regardez. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et de toute façon, regardez. Par rapport à la Clear Rise. On connaît à peu près les tailles des Clear Rise. Regardez cette figure de gigantesque. Même à côté de moi, il devient fou. C'est normal. Putain de merde. Modélisation fantastique. Carrure exceptionnelle. Corps qui bouge dans tous les sens à cause du petit garçon qui vient de mettre un coup de pied dans la vitrine. Mais c'est normal. Il est excité. Non, franchement, c'est un truc de fou furieux. La musculature. Franchement, c'est complètement dingue. Les mains, les doigts, le visage, les cheveux. On est sur des textures mat. Globalement. Avec un petit peu de nuance sur les vêtements. Et ça passe bien. Mais franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une figurine aussi gigantesque. Et proposer ça dans les Game Center. Mais bravo Bandai. Généralement, on retrouve ça en last one dans une Ichiban Kudji. Pas dans un Game Center à choper avec des pincettes. C'est n'importe quoi. C'est complètement ouf. Et je suis sur le cul. Je suis clairement sur le cul. Bref, exceptionnelle. Je pense qu'elle va faire plaisir à beaucoup de monde. Rapidement, de ce côté-là, on a des D-Materia et de la ClearRise. La D-Materia de Badak qui est sortie, si je n'ai pas de connerie, qui sort en octobre. Et franchement, elle est folle. Elle est complètement folle. Visage, du sang. J'en ai parlé dans les sorties du mois. Et franchement, elle est folle. Incroyable. Le corps, le rendu, c'est fantastique. Le Broly, la ClearRise, elle n'est pas si dégueulasse que ça. Elle n'est vraiment pas si dégueulasse que ça. Et le rendu translucide sur les cheveux, c'est pas mal. C'est grave pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un truc qui se dégage. Voilà. Et en novembre, ici, on a les ClearRise de Black Goku. Et ça reste cool. Ça reste cool. Voilà. Je veux dire, la modélisation n'est pas trop mauvaise. De ce côté-là, il a un peu plus de badassitude. Je le préfère en normal. Je le préfère en normal. En rosé, il y a un truc qui me dérange à l'œil, mais bon, ça reste propre. Bref, dans tout ça, ça, c'est monstrueux. Voilà, messieurs, dames, on a fait le tour de tout ça. Franchement, il y a des trucs très sympathiques qui arrivent prochainement. Mais la figurine où j'ai été surpris totalement, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est vraiment la figurine qui me rend dingue. Elle est gigantesque. Je ne sais pas si je vais craquer, mais il y a de quoi Bandai. Il y a de quoi Bandai, je vous le dis. Pas mal de produits dans les ufocatures et compagnie. Bref, de quoi se faire complètement plaisir jusqu'à la fin de l'année. Écoutez, les amis, je vous laisse tranquille. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Martin Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501